L'âme est cartelée entre l'Afrique, les Antilles et l'Amérique. J'avance tel un spectre dans un monde qui ne me reconnaît pas. Il passe à côté de moi sans me voir, indifférent à la réalité de mon existence. Depuis trois siècles, je suis une ombre, mais l'heure est venue de réclamer ma part d'humanité, de retrouver enfin ma place dans l'ordre du visible. Dans la cour de la Sorbonne, alignée à la façon d'une photo de classe, 52 hommes et une femme, visage sombre, éclairé par un sens commun de la mission périlleuse qu'ils se sont donnée, rendre sa visibilité à l'homme noir. Tous sont écrivains, poètes, artistes, philosophes. À cet instant précis, ne se doutent pas qu'ils ont rendu vous avec l'histoire. Pour la première fois, ces penseurs visionnaires vont prendre leur plume afin de réécrire leur destin. L'instant se fige. La photo s'efface progressivement de la mémoire collective gommée par l'indifférence. Et le temps nous laisse en héritage une page désespérément blanche. Une page blanche sur laquelle s'est pourtant écrite à l'encre invisible, l'un des chapitres majeurs de l'histoire du monde noir au XXe siècle. 1956, l'heure est venue de rompre avec ce monde où l'homme noir est invisible. La mondialisation se nomme encore colonisation, l'esclavage cache son nom et les droits de l'homme ne concernent pas l'homme noir. Le mot « nègre » nous l'avait jeté à la face comme une insulte. On n'en avait pas beaucoup conscience, nous n'étions rien, finalement. On a présenté, en somme, la race noire, quoi. Comme si c'était une race qu'il fallait mettre en cage. J'ai mal encore dans mon cœur quand je pensais à ça. J'étais très douée. Praising my Savior all the day long This is my story, this is my song Praising my Savior all the day long Perfect submission, all is at rest Slavery was in business Slavery was in business It wasn't chaotic It was planned It was a planned political economy Of human cargoes This is my song Praising my Savior all the day long A nigger is really a nigger It is an uneducated Unsophisticated Uncultured Black person A nigger is really a nigger All the day long W.E.B. Du Bois W.E.B. Du Bois, the great black intellectual from the United States Issued a prediction Which echoed profoundly throughout the 20th century Du Bois suggested That the problem of the 20th century Would be the problem of the color line That race was a fundamental barrier to human emancipation That transcended national boundaries That brought together people of African descent As well as Asians and people in Latin America In a struggle for democracy And for self-determination and for justice À mesure qu'émergent des élites noires à travers l'Afrique L'Amérique et la Caraïbe Certains refusent la malédiction de l'invisible Le panafricanisme Né dans le Nouveau Monde Ne se contente pas de dénoncer l'estimate de l'esclavage Lorsque Du Bois et le député français d'origine sénégalaise Blaise Diane se retrouvent à Paris Au lendemain de la Première Guerre mondiale Il s'agit bien d'envisager l'émancipation du monde colonial À la chute du nazisme Les blancs ne peuvent plus dire en noir Vous êtes des sauvages Le second conflit mondial clôture La possibilité de la référence à la race Et au racisme scientifique Les Européens ne peuvent plus dire aux Africains On doit vous civiliser Parce que vous êtes noir Et parce que vous êtes noir Vous êtes en retard Parce que ce serait reconduire Effectivement La philosophie raciste nazie Bandung 1955 A l'initiative du premier ministre indien Nehru Et du président indonésien Sukarno 29 pays de ce que l'on appelle désormais le tiers monde Se donnent rendez-vous sur l'île de Jabba L'ambition des organisateurs de cette conférence Est de penser une politique de coopération nouvelle En marge de la logique coloniale La conférence de Bandung Va exprimer avec beaucoup de force Ce que les Africains sentaient déjà Et ce qu'ils avaient déjà commencé à dire C'est que chaque peuple A le droit de développer sa propre culture Et se développer en fonction de sa propre culture Parmi les observateurs de la conférence de Bandung Se trouve Alune Diop Un Sénégalais de 45 ans Fondateur d'une revue et maison d'édition baptisée Présence africaine Inspiré par cette conférence Ce rassembleur visionnaire Décide d'organiser à Paris Un Bandung culturel Alune était lancé Racé, très fin Le vrai Sénégalais D'un noir brillant Mais assez préoccupé de culture Surtout parce qu'il a été sénateur Mais ça ne l'intéressait pas Il n'était pas fait pour la politique Donc c'était la culture Son domaine Sa chose à lui Alune Diop est un esprit Absolument indépendant J'ai rarement vu un homme Aussi sereinement Maître de sa foi Alune Diop Il devient un personnage très intéressant Il commence à enseigner À le lycée Louis-le-Grand Il a ensuite Gains a number of contacts In the Parisian literati Including Jean-Paul Sartre Simon de Beauvoir A whole list of people He then decides OK I am going to bring All these people together And this is a most clever idea Intellectually and politically So he establishes Présence africaine First as a journal Then as a publishing house And he establishes A committee of patronage For the journal C'était un journal Et un cri de ralliement Nous nous redevions Tous autour De présence africaine Qui était comme Un barobab Au milieu Du village Africain Transplanté Sur le sol français La garde Rapprochée D'Alune Diop À présence africaine Est constituée De deux figures majeures Léopold Cédar Senghor Et Aimé Césaire Tous les deux députés Poètes Et inventeurs Du concept de négritude Césaire C'est le volcan C'est l'homme Qui dit Mon nom Offensé Mon âge L'âge de la pierre Et C'est l'homme Du discours Sur le colonialisme C'est l'homme Du Cahier du Votour Pays natal Qui est notre bible Qui demeure aujourd'hui Encore notre bible La personnalité De Léopold Cédar Est tout autre Homme de consensus Esprit pragmatique Cet ancien secrétaire d'état Et la personnalité noire La plus en vue Du monde politique francophone Il y avait Une petite distance C'est-à-dire Quand on s'adressait À Senghor On s'adressait À une autre personnalité Politique Française C'était une personnalité Française Pendant ce temps-là Donc les rapports N'étaient pas fraternels Comme avec Césaire Ou avec Abbé Mananjara Ou avec Carlyon Diop Il nous agaçait un peu Son côté officiel N'est-ce pas ? Je ne dirais pas M'y donner Mais Ni pontifiant Il n'était pas pontifiant Du tout Jamais N'est-ce pas ? Mais pour nous C'était quelqu'un Du gouvernement Des systèmes Diop Avec Senghor Et Césaire Veut donner un retentissement International à présence africaine D'où l'idée De réunir à Paris Les intellectuels noirs De la planète L'équation est simple Si l'homme noir Est capable d'écrire Il sait penser Et s'il pense Il existe Plus que jamais Il est question De réintégrer L'ordre du visible Nous sommes les déportés Nous avons été Et transportés Exploités Humiliés Et bon Initiés À la civilisation européenne Mais Au point où nous en sommes Il faut faire le point Où en sommes-nous ? Qui suis-je ? Et bien entendu Une fois que vous avez dit Qui suis-je La deuxième question Se pose tout de suite Que dois-je faire ? Eh bien C'était Nous reconstituer Nous étions remplis De la densité Des blancs Nous voulions en sortir Nous voulions Nous retrouver nous-mêmes Et nous remplir D'une densité Nègre Être nous-mêmes Devant l'homme blanc Au cours des mois qui suivent Présence africaine Lance une invitation Officielle A tous les hommes De culture noire Artistes Historiens Poètes Écrivains Théologiens Pour la première fois Dans l'histoire Les écrivains Et artistes noirs Vont prendre l'initiative De se rencontrer Et d'apprécier Leur responsabilité Spécifique Dans le monde Nos civilisations Souffrent du mépris Inconsidéré des autres Aujourd'hui Nous éprouvons Plus que d'autres L'urgence De nous révéler au monde Et d'abord De nous présenter Les uns aux autres Au bas De cette invitation Officielle On découvre Les signatures De nombreux artistes Et intellectuels noirs Parmi lesquels Le romancier René Marant Pris Goncourt Le trompettiste Louis Armstrong Ou la chanteuse Joséphine Baker Mais cette caution artistique Ne suffit pas A rassurer les pays occidentaux En pleine guerre d'Algérie Le gouvernement français S'inquiète Des positions prises Par Aimé Césaire Dans son essai subversif Discours sur le colonialisme Et en pleine guerre froide L'Amérique S'alarme de l'émergence Des idées marxistes En Afrique et aux Antilles Les puissances occidentales Prennent conscience Que le monde Est en profonde mutation On avait peur Qu'à cette époque Que la France Et l'Amérique Ou d'autres pays Interviennent Et fassent échouer Cette grande rencontre Donc nous étions tous Très 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 préoccupés En 1956 On sent déjà Les premières secousses Et changements A l'Est Les premiers bruits de bottes Se font entendre en Hongrie A quelques semaines De l'entrée Des chars soviétiques A Budapest De l'autre côté De l'Atlantique Le Vieux Sud Refuse de remettre en cause Le principe de la ségrégation Et c'est toute l'Amérique noire Qui s'embrase Dans le même temps La vieille Europe Se débat avec ses colonies Si le Maroc Et la Tunisie Ont accédé à l'indépendance En Algérie La France refuse De remettre en cause Sa tutelle Et le pays S'enfonce dans la guerre Le moment Est clairement venu Pour le tiers monde De faire entendre sa voix L'Égypte du président Nasser Fait valoir sa souveraineté En nationalisant Le canal de Suez Et un bras de fer S'engage avec l'Angleterre Et la France A travers l'Afrique noire Encore massivement colonisée Cette ébullition Vient renforcer La volonté des peuples De réclamer leur autonomie Dans ce contexte explosif Le congrès peut être perçu Comme une menace Al-Yundiop A bien compris le danger Aimé Césaire Est alors chargé De mobiliser Le soutien de personnalités Indiscutables Comme Jean-Paul Sartre Emmanuel Mounier André Gide Albert Camus Les ethnologues Théodore Monod Claude Lévi-Strauss Et Michel Léris Sans oublier Picasso Qui signe l'affiche du congrès En dessinant le profil De l'homme noir universel Toutes ces personnalités Nous ont soutenus Sans jamais intervenir Mais ils étaient là Pour nous soutenir Les réponses A l'invitation De présence africaine Commence à affluer Et l'enthousiasme Se répand autour D'Al-Yundiop Il reste cependant Des problèmes à résoudre La composition des délégations Représentant l'Afrique L'Amérique Et les Antilles Et surtout L'accord des autorités Le gouvernement français Le gouvernement français à l'époque Ne voit pas le congrès D'un bon oeil Et d'autant plus Que le congrès Est soutenu Par des gens Comme Sartre Mounier-Gitte Et qui sont Déjà Des gens Suspects Pour le gouvernement français Et c'est un peu Au dernier moment Que nous avons eu L'autorisation De tenir Le congrès À la Sorbonne À l'amphithéâtre Descartes Sans en mesurer Les conséquences Le gouvernement français Laisse le congrès S'installer dans un lieu Hautement chargé En symbole L'amphithéâtre Descartes Ce temple De la pensée occidentale Avait été choisi Par la veuve Du président Roosevelt En 1948 Pour défendre La déclaration universelle Des droits de l'homme En outre La Sorbonne Est le cœur vivant Du quartier latin Qui accueille La génération montante Des étudiants noirs Paris est le lieu Privilégié Parce que En fait Les africains Francophones Un espace Qui est un espace Si vous voulez Je mettrais ça En guillemets Plus universel Que l'espace anglophone Qui est plus étriqué Idéologiquement Mais c'est aussi Un espace Qui arrive à Accommoder la différence Et la dernière chose Qui fait de Paris Le centre C'est qu'il y a Ce que Fabre appelle Une rive noire Avec ces noirs américains Qui se sont installés C'était vraiment Ce qu'on appelle La rencontre La rencontre Qui représentait En somme Tous les écrivains De toutes les De toutes les La diaspora noire Et pour moi Ça me paraît Miraculeux maintenant Pour les intellectuels Noirs de la diaspora C'est la première rencontre Avec leurs frères africains Et ils constatent Qu'ils ne se connaissent pas C'était une rencontre D'amoureux On se regardait Et on dit souvent Que après Après l'amour Le premier qui parle D'une connerie En ce 19 septembre 1956 Venant des quatre coins Du monde Écrivains et artistes noirs Se rassemblent Dans la cour de la Sorbonne La presse Ne fait guère mention De cet événement Les parisiens Sont davantage préoccupés Par la grève des boulangers Et la pénurie du pain Les français S'intéressant peu Au problème noir Ce sont des étudiants Africains et antillais Qui se pressent À la Sorbonne Et ces étudiants Sont très politisés Parce que Le monde change Ils suivent Les actualités Et donc Ils se divisent En gros En deux blocs L'un de ces blocs Est mené par des étudiants Catholiques Qui sont profondément catholiques Mais qui sont aussi Très profondément Anticolonialistes Alors l'autre courant Est le courant Marxiste Leur marxisme N'est pas vraiment Du stalinisme N'est peut-être pas non plus Du léninisme Ils ont découvert Marx À Paris Mais il développe Une sorte de marxisme propre Les différences politiques Culturelles et religieuses Se retrouvent également Chez les délégués Croyants et athées Chrétiens et musulmans Libéraux et communistes Le visage du monde noir Est loin d'être aussi lisse Qu'on aurait pu le penser Le dialogue s'annonce Toutefois difficile Mais cette diversité Est l'une des qualités De ce congrès La délégation afro-américaine Est une des composantes Essentielles du congrès Constituée d'Orasman Bond De William Fontaine De James Ivey De Mercer Cook Ou de Richard Wright Elle est surtout marquée Par ses absents Notamment l'activiste Et chanteur Paul Robson Et le professeur Du Bois Qui devait présider le congrès Du Bois Conscient de la portée symbolique De son absence Envoie un message au congrès Caliundiop Lié à l'assemblée En préambule De la séance d'ouverture Je ne suis pas présente A votre rencontre aujourd'hui Parce que le gouvernement Un pays n'a pas Un passaport Pour le voyage à l'arrivée Un autre nègre américain Qui voyage à l'arrivée Aujourd'hui De ne pas discuter Les conditions de race Dans les USA Ou dire Ce genre de choses Que notre département W souhaite le monde A croire Docteur Du Bois La lettre de Du Bois Brouillamment applaudie Par une large partie De l'assistance Est accueillie Avec consternation Par Richard Wright Et les autres délégués Noirs américains Avant même Leur légitimité Se trouve brutalement Remise en cause Sur le regard étonné De l'écrivain américain James Baldwin And Baldwin And Baldwin Is shocked When this That takes place He said But he's pulled The rug Out from under The American delegation That everybody Will think That they are agents But actual fact Whether they knew it Or not Practically everybody Was a form of agent Every last one of them In the five man delegation Had some relationship With the United States Government Of that time There was something Kind of strange About the African American delegation I mean They were not Broadly politically Representative And they seemed To be very Middle of the road Slash conservative Even for that time period The French And American Government representatives In Paris Had got together And agreed That it would be A good idea For both governments To get involved At an early stage And to try to influence The direction of the conference In order to neutralize The leftist tendencies Dès le premier jour Le congrès c'est qu'il sera Impossible d'échapper A la logique de la guerre froide Nombre d'intellectuels Noirs américains Soignent leur image publique Au prix de certains compromis C'est le cas De Richard Wright He was The most influential Black novelist And essayist Of the period Of the 1930s and 40s He was deeply Committed to African independence And the struggle Against colonialism But I think His deep anti-communism Had a profound impact In separating him From a number of other African advocates Of independence Violemment anti-communist Depuis son départ Du PC américain Wright a joué Les délateurs Auprès de son ambassade À la veille du congrès Afin d'empêcher La venue à Paris Du Dr Dubois Et de Paul Robson Les deux principales figures De la gauche afro-américaine Wright was probably At his most lost And confused At that time He felt that The présence africaine group The organising committee Were really Being too radical So he took it Upon himself To go to the American embassy In Paris And have a little meeting With the guys there And he said to them I don't like the direction This conference is going in Can we surreptitiously Make sure That we invite More moderate black men And in any event Paul Robson And Du Bois Were not able to come Because they weren't able To get passports L'importance De la communauté noire Américaine à Paris Explique l'omniprésence De la CIA Aux attachés d'ambassade Spécialisés dans le renseignement S'ajoutent Ce que la peur Et la jalousie Incitent à la délation Au Café Tournon Le quartier général Des écrivains Afro-américains Exilés en France Les conversations Sont systématiquement Placées sous le signe De la méfiance Lorsque Richard Wright Ou ses compatriotes William Gardner Smith Chester Himes Ou Richard Gibson Se croisent La peur de l'autre Est la règle At the time Everybody thought That everybody Was spying on Somebody else And Wright thought That William Gardner Smith Was working For the CIA William Gardner Smith Thought that Richard Gibson Was possibly Other people thought That Richard Wright Was So The trouble with paranoia Is that it has no limits L'action entreprise par Richard Wright Quelques mois avant la tenue du Congrès Ne produit pas les effets escomptés Loin de rassurer l'administration Eisenhower L'intervention de Wright Attire l'attention de l'ambassade Sur les dangers potentiels D'une réunion intellectuelle Aux idées subversives Josephine Baker Josephine Baker Has FBI files 500 pages of FBI files Which were declassified In 1982 About ten pages Of Baker's FBI files Deal with the 1956 Congress Because she was at that time Vice president Of the patronage committee And the FBI files state These are a bunch of leftists They are to be watched Very closely Baker As well as Elion Diop And his group This Congress Must be Basically They put a red flag Next to it Les Noirs étaient aussi Attirés Par Le projet soviétique Pour deux raisons Essentiellement La première raison C'est la raison D'une modernisation Accélérée Ils ont pensé On ne savait pas très bien Ils ont pensé Que ça c'était la chose Mais aussi C'est que la vision marxiste Est une vision De libération radicale Qui efface A la fois Les différences De genre Homme-femme Mais qui efface aussi Les différences de race Donc le marxisme A eu une extraordinaire Attraction Parce que c'était La grande gomme Universelle De la différence Les organisateurs Du Congrès Ne se font guère de doute Sur la présence D'agents de renseignement Américains Sur les bancs De l'amphithéâtre Descartes A commencer par James Baldwin Chroniqueur officiel De la revue Incounter Financée par la CIA La CIA Joué un rôle Essentiel En manipulant Non seulement En évitant Que certains délégués Participent En particulier Du Bois Mais aussi En manipulant Certains autres délégués Et très certainement Quand les archives du KGB Sont ouvertes Il sera possible De savoir Qui des délégués Faisaient partie De ces différentes Internationales soviétiques Les Faisaux sociaux Les Faisaux sociaux Est-ils corrects En disant Que des membres du Congrès Qui étaient membres De la Partie Mais ça ne signifie pas La même chose A. En France Et B. En ce temps Les Américains et les Soviétiques Ne sont pas les seuls A s'intéresser Au débat de la Sorbonne Au moment où le conflit S'amplifie en Algérie Les services de renseignement français Sont également en état d'alerte La présence de Franz Fanon Laisse planer peu de doute Sur la sympathie Des intellectuels noirs Pour la lutte du FLN Né en Martinique Théoricien de la révolution algérienne Fanon ne se contompe pas De dénoncer L'absurdité du racisme Il insiste Sur sa dimension sociale Pour lui Ce qui comptait C'était la libération de l'homme C'était vraiment Le côté humaniste Dominé chez Fanon Et Et a dominé jusqu'au bout C'est un homme très cohérent Et très passionné Écorché vif En même temps D'un très grand rayonnement Intellectuel Il était plein de violence Il n'était pas lui-même C'était un homme dérangé Je ne peux pas dire Que j'avais beaucoup de sympathie pour lui Il m'effrayait Il était important Mais il ne faisait pas vraiment Parti des ténors Dans le premier congrès Il arrive avec ses idées Qui sont d'une très grande force Et une critique de la négritude Et il s'y oppose À partir de la race Mais qui met un accent Très 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 fort Sur effectivement L'importance des facteurs culturels À l'affrontement idéologique S'ajoute l'affrontement économique Une double réalité Qui va servir de révélateur Au clivage Et aux antagonismes Entre les uns et les autres À défaut d'être sur toutes les lèvres Le mot indépendance Est dans tous les esprits À la Sorbonne Le malgache Jacques Rabé Mananjara Est le premier à prendre la parole À la tribune Après le discours d'ouverture Il va le donner Le « là » D'une rencontre Qui ne cherche pas À cacher son engagement Quand le continent noir Développera-t-il lui aussi Ses variations propres Autour des problèmes Majeurs de notre temps Ce jour-là Le cycle aura été bouclé Et l'orchestre sera complet Ce sera véritablement La naissance d'une harmonie À la dimension de la Terre La vraie harmonie cosmique Où vibreront Avec leurs nuances spéciales Les ondes De toute la sensibilité humaine C'est la justification même De ce congrès Qui veut signifier L'épiphanie intellectuelle Du monde noir Hier L'homme blanc Ses fusils Et ses marchands Croyait avoir rassemblé Les peuples Au vrai Il les dominait Parce qu'il était Le maître Seul au milieu De ses expositions coloniales Aujourd'hui Des voix s'élèvent De toutes parts La conversation des peuples Recommence Mesdames et messieurs Causons Mais ce qui s'annonçait Comme une fête De la fraternité noire retrouvée Tourne dès le premier jour À l'affrontement Culture ou politique Panafricanisme ou négritude Communisme ou capitalisme Les retrouvailles de l'Afrique Et de sa diaspora Se placent d'emblée Sous le signe De la contradiction Et du conflit Il y a plusieurs Lignes de controverses La première ligne De controverses Qui est la plus importante C'est que ces gens Qui se réunissent Qui viennent De territoires différents Se rendent compte Dès le premier jour Que probablement Ce qu'ils ont en commun En dehors De la couleur De la peau Sera très très difficile A débattre Et sera très très difficile A identifier Et que même Leur expérience commune De l'esclavage Leur expérience commune De la domination coloniale N'est pas ressentie Est exprimée De la même manière Les cultures respectives Des colonisateurs Cristallisent les différents Entre délégués Les noirs américains Modelés par le pragmatisme Anglo-saxon Refusent de souscrire A la théorie de la négritude Fortement imprégnée De culture française La négritude C'est l'ensemble des valeurs Du monde noir Ce qui est la définition Classique Senghorienne J'ai découvert Mon identité En rencontrant Senghor Et ce que Césaire veut dire là Et c'est peut-être L'essence de la négritude C'est-à-dire Comprendre le monde noir C'est la possibilité Pour les noirs De la diaspora De se créer Une identité C'est-à-dire que Le retour imaginaire Ou réel à l'Afrique Fonde L'identité De tous les noirs L'Afrique Est le véritable lieu De mémoire Des noirs Et c'est la valorisation De quelque chose Qui a été dévalorisé Et c'est pour cela Qu'en créant Ce néologisme Les grands penseurs De la négritude Ont subverti Un mot Qui était négatif En en faisant Un mot positif Et en la créant Comme processus La délégation américaine Ne comprend pas La nécessité De ce processus Et un fossé D'incompréhension Se creuse Entre afro-américains Et africains Du point de vue De Senghor Le congrès de la Sorbonne Est prioritairement Celui de la négritude Ce concept Créé par Senghor Et Césaire Avec les rencontres En Damas Dès la fin des années 30 Est une réaction A l'arrogance Et au paternalisme Auquel étaient Quotidiennement Confrontés les noirs Ça me rappelle Au quartier latin On passe Et toi Le négre Qu'est-ce que Vous répondez On n'a pas dit Non Le négre Le négre C'est tout Pour moi Quand on disait Le négre C'était l'affirmation De l'identité La polémique S'amplifie L'après-midi Du 20 septembre Lorsqu'émet Césaire Mets le feu aux poudres Avec un discours Très violent Sur le colonialisme On s'est demandé En particulier Quel est le commun Dénominateur De ce congrès Qui unit Des hommes Aussi différents Que des Sénégalais Et des Américains Du Nord Des Daoméens Et des Antillais Des Nigériens Et des Maldaches La réponse Ou du moins Une des réponses Me paraît évidente Ce commun dénominateur C'est la situation Coloniale Et nos frères américains Eux-mêmes Sont Par le jeu De la discrimination Racial Placés De manière Artificielle Et au sein D'une grande Nation moderne Placés Dans une situation Qui ne se comprend Que par référence Au mœur du colonialisme Dont ces mœurs Sont d'ailleurs Une séquelle La situation Coloniale Ça je n'ai jamais oublié Et que dans cette situation Coloniale Il ne pouvait pas Y avoir de culture La notion même De colonisation Est l'inverse De l'idée même De la culture Et il a fini Son magnifique exposé Par Laissons nos peuples Entrer Sur la grande scène De l'histoire N'est-ce pas Il a été Il a une ovation Laissez entrer Les peuples noirs Sous la grande scène De l'histoire Le ton révolutionnaire De Césaire Tout comme son insistance A classer les afro-américains Dans la caste Et des colonisés Choque profondément La délégation américaine Et surtout Richard Wright Déjà la veille Wright s'est opposé Avec force A la vision spirituelle Presque mystique De l'homme noir Exposé par Saint-Gore Aux yeux De ce noir américain Traumatisé par Le fondamentalisme Protestant De son enfance La religion Est un poison Aussi dangereux Que le marxisme Cette fois Il menace De quitter la salle Avec toute la délégation Américaine Les américains C'était des américains Avant qu'ils étaient Neufs Ils n'étaient pas Là Comme victimes De colonialisme Comme Césaire Ou comme Lamingue Ou comme Diop Ils n'étaient pas Que ils n'étaient Sous-tit Dans le crucible De colonial oppression De façon plus fondamentale Les afro-américains Sont convaincus Que la doctrine séparatiste De certains congressistes Vient à l'encontre De leurs propres efforts D'intégration Ah oui Il flottait dans l'air Quelque chose De suicidaire Qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait se casser Complètement ? Ou renouer ? Comment renouer ? Sur quelle base ? Est-ce qu'on s'entendait vraiment ? Est-ce qu'on parlait Le même langage ? Est-ce que La colonisation N'était pas là Entre nous Comme une barrière Infranchissable ? Est-ce que Nous n'étions pas marqués Jusqu'à l'os Par l'esclavage ? Et le soir-là On accroît à une rupture Que les Américains Pactaient Le lendemain Qu'ils l'auraient Et ça ne convenait pas Non plus à nos intérêts Que la délégation américaine Plie bagage À ce moment-là La presse communiste Aurait tiré L'aidera de son côté Il fallait éviter ça Et je pense Que des gens Comme Allioun Allioun Diop Et Senghor Les Africains Ont joué un rôle Considérable Pour éviter Une rupture Au soir du 20 septembre Seules les qualités De diplomates D'Allioun Diop Permettent au Congrès De conserver Un semblant d'unité Mais le répit Est de courte durée En conclusion des débats Richard Wright Décide de jouer Jusqu'au bout La partition De la différence Et prononce Une allocution En décalage complet Avec les attentes De son auditoire Richard Wright's speech In his conference speech Au terme de trois jours De débats animés Le Congrès S'efforce d'afficher Un visage Unis à l'ordre du bilan La mission première D'Allioun Diop Est remplie En dressant l'inventaire Culturel De ses diverses composantes Le monde noir Réintègre enfin L'ordre du visible La résolution finale Accouchée dans la douleur Au terme de longues palabres Ne proclame pas autre chose Notre congrès Invite tous les intellectuels noirs Et tous les hommes Épris de justice A lutter pour la création Des conditions concrètes De la renaissance Et de l'épanouissement Des cultures nègres De réhabiliter Et développer ces cultures Afin de favoriser Leur intégration A l'ensemble De la culture humaine Nous Écrivains Et artistes noirs Proclamons notre fraternité Envers tous les autres hommes Et attendons d'eux Qu'ils manifestent Envers nos peuples La même fraternité Lorsque les délégués Se séparent dans l'après-midi Al-Yungiop Insiste sur cet esprit De consensus La décolonisation Est un sujet sensible Et il est essentiel De ne pas effaroucher L'opinion publique Informé de l'événement Par une presse hésitant Entre hostilité Et paternalisme Les débats Se sont déroulés Dans cette langue française Que nous avons apprise A ces hommes Tirés par nos soins De leur ignorance millénaire Sans les blancs Il ne resterait que peu De choses du passé De l'Afrique Était-il opportun Au moment où la France Entreprend enfin De donner un régime De coopération juste Et raisonnable De revenir sur les problèmes De la colonisation Le congrès était Beaucoup plus passionnel Que raisonnable Plus agressif Que constructif Ses centaines de visages sombres Affirment toutes les nuances De l'homme Il n'y a pas ici Un seul être Qui a l'air méchant L'analyse la plus pertinente Émane toutefois D'un journaliste noir L'écrivain américain James Baldwin Présent depuis le premier jour À la Sorbonne Résume les débats Dans le revue Encounter Grâce à cet essai brillant Le congrès va pouvoir Échapper à l'oubli En particulier Dans le monde anglo-saxon Baldwin insiste sur la communauté De point de vue des Africains Et des Noirs américains Unis autour de la nécessité De recréer un monde À leur image De ne plus subir Celle que leur envoient Les Blancs C'est à ce prix Et à ce prix seulement Que l'homme noir Peut redevenir visible À l'heure où le congrès Referme ses portes Baldwin reste pourtant sceptique Le monde noir A repris pied Sur le grand théâtre De l'histoire Mais quelles seront Les relations futures D'une Afrique sous tutelle Et d'une Amérique noire Fière de sa liberté Vieille d'un siècle C'était la rencontre C'était le dialogue Qu'il fallait renouer Le dialogue coupé Par la déportation L'esclavage C'était nous retrouver Nous retrouver Mais alors C'était pas une tâche facile On n'y est pas parvenu Je ne pense pas Ce que les gens découvrent Quand ils se rencontrent C'est qu'ils sont différents C'est qu'il y a Une énorme diversité Mais ils n'ont pas Les outils Pour construire Sur cette diversité Ils pensent que Chaque fois Que l'opposition Se révèle Publiquement Ça a une conséquence L'affaiblissement De leur mouvement Et non La possibilité De dialoguer C'est-à-dire Ce qui se passe C'est que Ces gens Qui sont D'extraordinaires Créateurs Sont incapables D'accepter L'idée Qu'il faut Qu'ils se réimaginent Les délégués Sont divisés Mais il existe Une famille noire Au lendemain De ces retrouvailles Le mérite du congrès Ne s'arrête pas là Al-Jun Diop A veillé A lui donner une suite Et lorsque les délégués Se retrouvent à Rome En 1959 C'est pour envisager Les conditions De l'émancipation africaine Le premier congrès Je dirais Que c'est le congrès D'une poétique C'est la négritude Et c'est La poésie Des peuples noirs Ce n'est pas encore Une politique Alors ça C'est une grande différence Dans le second congrès De Rome Il y a La présence Des combattants Par exemple Il y a une délégation De l'Afrique Sous domination portugaise Et puis il y a Une présence Très symbolique Qui est Celle de Fanon Qui à l'époque Le théoricien De la révolution algérienne Ça c'est le second congrès Bientôt Les indépendants Se succèdent À travers l'Afrique Le poète Senghor Devenu président du Sénégal Accueille en 1966 Le premier festival mondial Des armègres Tout ce que le monde Noir Compte de créateurs Se retrouve à Dakar Les jazzmen américains Et les balais d'Ogon Les sculpteurs sénégalais Comme les peintres brésiliens Le premier résultat De ce premier congrès De 1956 C'est la préparation Du festival C'est l'idée D'abord du festival Des arts nègres À Dakar En 1966 Dix ans après Ça a germé Dans l'esprit De Lundiop Qui en a parlé À Senghor Qui l'a adopté Tout de suite Ça nous a donné Des forces nouvelles Et autour Dans l'Undiop Vraiment Une Afrique nouvelle Naissait Et en avril Il s'ouvre à Dakar Un vent Qui vient De la Mauritanie Et on appelle ça L'armatant Qui vous fendit Les lèvres Le matin Et ce matin D'avril À Dakar C'était d'une douceur Le soleil Ne tapait pas Ne cognait pas Le soleil Devenait poète Et participait À ces retrouvailles Timidement C'est beaucoup plus tard Qu'il atteignait Le zénith Le zénith D'Akar Et idéal Pour une raconte Comme celle-là C'était notre Sorbonne À nous Donc cette ville Participait aussi À cette fête intellectuelle Et tout le peuple Sénégalais Participait Derrière son chef Senghor C'était magnifique C'était une ambiance Que je n'ai jamais vue Il y avait Le tam-tam Omniprésent Et le discours Inaugural De Malraux Qui disait Que c'est la première fois Qu'il voyait Un chef d'État Prendre en main Le destin culturel D'un pays C'est magnifique C'est magnifique Nous étions émus L'un des moments forts Du festival de Dakar Est la visite de Gorée L'île D'où sont partis Des millions d'esclaves Pour un voyage sans retour Damas Qui disait à Senghor Mais tu crois Qu'ils vont Ils vont pas te casser la gueule Les noirs américains Quand ils verront Gorée Non pas du tout Pas du tout C'est le retour C'est le retour Les délégués américains Et antillais Revivent avec émotion La réalité de l'esclavage Un sujet Officiellement absent Des débats de 1956 Pourtant Présent dans tous les esprits Un demi-siècle plus tard La question de l'esclavage Persiste Mais elle n'est plus taboue Tout ce qui s'est dit Pendant ces congrès Et ces festivals Je pense que tout cela Aide aujourd'hui Ceux qui parlent De la négritude De l'esclavage Nous leur avons permis De pouvoir aujourd'hui Parler librement Et d'une manière très forte De tous ces problèmes Aujourd'hui encore Je ne suis pas certain Que les noirs américains Ont totalement évacué Le problème de l'esclavage Aujourd'hui Comme vous le savez Dans les États-Unis Et aussi dans l'Afrique Il y a un whole Debate qui s'est passé Sur la repatriation Et la réparation Il y en a même A l'intérieur des États-Unis Il y a quelques années Mais nous on n'aime pas ça En Afrique du tout Qui réclament réparation Comme certains peuples Ont pu obtenir des réparations Maintenant Les réparations De l'esclavage Est encore plus compliqué Sur l'Afrique du continent Parce que les pays africains Ils veulent des réparations Pour les slaves Qui ont pris de l'esclavage En même temps Les africains américains Ils veulent des réparations Pour les pays africains Qui les a pris de l'esclavage Mais le sang humain Les tribulations du sang Ça ne se monnaie pas Les différents congrès Ne se sont pas contentés De libérer la parole Sur la question de l'esclavage Les délégués ont volontairement Refusé de s'inscrire Dans le sectarisme En valorisant les apports Des cultures noires A l'histoire du monde Ils parvenaient A transcender L'absurdité De la logique raciale De la logique Les pensées du pays africains Et d'un soldat Le pays africains Ou des pensées du monde africain Africain Le pays africain Ils ont en commun Au plus de la couleur De leur peau C'est peut-être Un sens de la racie Bonneueu Et de l'indjustice qui continuent et endures dans ce monde. Mais ce n'est pas la base pour une conversation. Cette conversation last deux minutes. Aujourd'hui, on peut le voir. On n'a qu'à relire les textes de Césaire, de Senghor, d'Alexis, des autres participants au Congrès pour comprendre que ce n'était pas une rencontre d'hommes à peau noir. C'était plutôt un effort pour apporter de nouvelles valeurs à la conscience de tous les peuples. Aujourd'hui, au début du 21e siècle, je ne pense pas qu'il n'aurait vraiment pu obtenir quelqu'un, un écrivain, de tous ces mondes pour s'inscrire à la notion que la race est le élément définitif de l'identité d'un écrivain ou autre. Le racisme n'est qu'un élément de l'oppression systématisée. C'est pourquoi l'oppression économique légitime le racisme. France-Fanon, fin septembre 1956. Ceux qui ont été compris l'initiative de cette jacquerie juvénile dans les banlieues de Paris, je n'ai pas l'impression qu'ils ont été de bons lecteurs de Senghor, de bons lecteurs de Césaire ou de Fanon ou des autres participants à ce congrès. parce que quand ce congrès a eu lieu, après dix ans d'activité intellectuelle sur la scène parisienne de la revue Présence africaine, on avait le sentiment d'avoir transcendé la question raciale. Cinquante ans après le congrès, l'exclusion raciale a perdu toute légitimité. Mais le racisme continue de prospérer à travers l'exclusion sociale. De la flambée des ghettos à l'explosion des banlieues, la pauvreté et l'injustice sociale, héritage de l'esclavage et de la colonisation, gangrènent nos sociétés. C'est la réalisation que Du Bois a fait, le problème du 20e siècle, le problème de la ligne de couleur, a transformé en un autre compréhension du 21e siècle. C'est-à-dire, le problème du 21e siècle est le problème du global apartheid. Ce qu'il y a de la salle de justice, c'est pas pas à la fonction. Réalement d'avoir cette idée que tout va nous avoir à la fin raciszée, je pense qu'on peut les voir à des groupes et que les devez-en poursuivre la leur simultanément, parce que c'est ce que la harmonie en la Carribe est. Il ne existe pas différentes solutions. Il n'y a pas encore d'une bonne façon de faire ça. The United States travaille cette façon à la variété où il n'a dans le rubric of multiculturalism in the educational system so that we do have things like departments of African and African American Studies and that students can, you know, take formal courses that address cultural history. Another is a kind of a populist multiculturalism, which is springing up. This is through, you know, street art, rap, music, these various things can also have salutary messages in them that are educational to understand their roots and background. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les sociétés qui sont des sociétés qui revendiquent le multiculturalisme sont des sociétés qui tentent d'ouvrir la citoyenneté à la différence. La diversité devient l'élément central et non l'idée d'assimiler. C'est-à-dire qu'on devient canadien en entrant dans la société canadienne, mais là, on devient canadien en apportant sa pierre. Donc, ce sont des identités qui sont formées de fragments. Il faut accepter les fragments. L'obstacle sur le chemin du pluriculturalisme reste l'intolérance, un mal auquel n'échappe aucune communauté. Admettre de l'un ou de l'autre côté ou des milliers de côtés possibles que je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. Tant qu'on ne l'aura pas réalisé, toutes les solutions sociales, politiques, etc., etc., seront fragiles et temporaires. Le vieux démon de l'exclusion de l'autre reviendra toujours et motivera toujours des génocides, des massacres, des holocaustes, etc., etc. La force du témoignage et du leg de tous les participants au Congrès, c'est qu'il nous pose des questions en 1956 auxquelles nous n'avons toujours pas répondu en 2006. Il pose des questions à la société française qui, si la société française avait pris le temps de les écouter, il est probable que les jeunes qui aujourd'hui se révoltent ne seraient pas dans la situation et dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Ils auraient des modèles, ils auraient des héritages auxquels ils pourraient se référer et qui probablement les structureraient et les tranquilliseraient. En fait, qu'on raconte l'histoire de tout le monde en même temps, qu'on ne raconte pas seulement une histoire parmi les autres. La déconnisation a triomphé, mais maintenant, où en sommes-nous ? C'est bien de détruire la déconnisation, mais il faut en même temps faire autre chose, bâtir un monde, un monde nouveau. Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,